Bonjour mes amis, quand ça, je vous retrouve pour faire votre réglance du 15 au 30 septembre. Donc comme d'habitude, vous avez mes liens sous cette vidéo, vous avez mon adresse mail et mon numéro de téléphone que par texto. Je ne réponds pas aux appels téléphoniques et je n'écoute pas vos messages vocaux. Je pense que je le dis, vous êtes 40 900, donc c'est sûr que j'ai à peu près 10 à 15 appels par jour. Donc sur 40 900, c'est pas mal, c'est peu, on va dire ça comme ça. Mais bon, je pense qu'il y a des personnes qui n'écoutent pas déjà le début de la vidéo. Donc si vous n'écoutez pas le début de la vidéo, vous ne pouvez pas comprendre où sont mes liens. Ils sont vos liens, donc maintenant je ne réponds plus, je mets, vous voyez, sous la description. Bref, voilà, vous avez tout compris. Allez, on y va mes amis cancers. Les conclusions sont à partir de votre main. Et les choses que vous... Ok, d'accord. Je vais dire après. Je vais dire après. Je vais dire après. On me dit qu'il y a des conclusions qui sont à partir de votre main. On me dit qu'il y a encore des choses qui sont cachées devant vous. Enfin, c'est encore sombre, c'est pas assez clair. C'est pas assez clair, j'ai l'impression. Il y a des choses que vous attendez, des solutions, des résolutions que vous attendez. Mais pour l'instant, c'est pas assez clair. Il y a des barrages encore où vous ne voyez pas encore clair. D'accord ? On me dit, ne vous inquiétez pas, rien n'étant gravé dans le mar. Malgré l'étant bête, malgré tout ce qui est immutieux, il n'y a encore rien qui est gravé. Lorsqu'il y a un changement considérable qui arrive pour vous, vous voyez, regardez. Si vous ne les voyez pas encore clair, c'est parce que c'est une évidence, c'est normal. Peut-être que cette pleine lune, là, du coup, ou cette nouvelle lune qui arrivera, après, va nous éclaircir un peu plus. Alors, quand je dis « je », je ne peux pas être dédouci en même temps. Je dis « je », là, dernièrement, je dis « je ». Après, on me dit « vous êtes balance », donc je ne suis pas balance. Je ne suis pas Lyon non plus. Quand je dis « je », c'est parce que je me mets à votre place, c'est tout. D'accord ? C'est une empathie. Je vous dis, je suis scorpion, c'est un cancer. Et en lune, en sagittaire. Ok ? Donc, si je dis « je », sur tous les signes, ce n'est pas parce que je suis tous les signes. Ce n'est pas possible. Bon, je continue. Attendez-vous à un changement considérable. Prenez un peu de recul sur quelque chose qui doit être pris de recul parce qu'il y a des choses où vous ne voyez pas clair. Par contre, on me dit qu'il n'y a rien à attendre d'une situation où vous n'y voyez pas clair. D'accord ? Par contre, si vous pensez que tout est bloqué par rapport à autre chose, attendez-vous à un changement considérable. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Vous avez énormément de difficultés parce que vous êtes prêt, enfin, à atteindre votre but. Là, nous avons trois cartes qui sont bien distinctes. Là, il y a un barrage. Vous ne voyez pas clair. On vous demande, pourriez-vous regarder, de prendre du recul. Et on me dit qu'après cette prise de recul, il n'y aura plus rien à attendre d'une situation. Ok ? Après, rien n'est encore gravé dans le marbre. Attendez-vous à un changement considérable. Vous serez sur le point d'atteindre votre but. Bon, alors, on va recouvrir ces cartes avec l'oracle des prières. Alors, là, on me dit que les conclusions sont apportées à votre main et que vous ne se voyez pas clair. De toute façon, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir des signes de l'univers qui vont arriver vers vous, pour vous ouvrir réellement les yeux. Après, prenez un peu de recul, sachant que les choses, les difficultés vont être transcendées, les difficultés du passé, parce que l'archange Zadiel va venir vous aider pour éliminer les difficultés du passé que vous retenez encore en vous, afin de pouvoir, après, sur le recul, partir sur une grande transformation. Après, il n'y a rien à attendre d'une situation, vous le savez déjà, parce que votre cœur, peut-être que ce cœur est encore attaché à quelqu'un ou à une situation, et vous, dans votre tête, vous vous dites non, 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 non. Je n'ai pas besoin d'épiloguer, parce que je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Rien n'est encore gravé dans le marbre, malgré les tumultes, malgré les tempêtes, malgré les séismes, d'accord ? On me dit que vous devez servir de modèle et être vous-même, surtout, redevenez vous-même. J'ai l'impression qu'à un moment donné, vous êtes oublié sur un parcours, sur un chemin. Vous avez tellement donné, que vous êtes parti sur un séisme, qui n'a pas payé ses fruits, du coup. Après, attendez-vous à un changement considérable, et écoutez surtout votre petite voix intérieure. De toute façon, chaque cas parlera à beaucoup de personnes, ou tout, ou rien. Vous êtes sur le point intérieur de votre but, vous avez pris le temps de respirer, pour partir sur une grande transformation, sur un grand changement, parce que vous étiez en période de transition. Donc, pour partir sur ce changement, vous avez fait un mode pause. Je me pose, je respire, et après, je réfléchis, et après, je veux du changement, parce que j'ai besoin de changement dans ma vie, quoi. Voilà, allez, on va partir avec l'oracle des artisans de lumière, un message pour mes amis penseurs. Alors, la rose, le grand rassemblement, j'ai sorti tout à l'heure. Mbrama, le doux, ok, d'accord. Alors, la rose déliquescence. ce qu'il veut dire ouvrez-vous ouvrez votre coeur malgré la douleur que vous retenez en vous videz-vous à l'intérieur reprenez votre force de vie coupez réellement des liens qui sont peut-être difficiles effectivement, peut-être que vous êtes en train de passer une part très difficile mais ne vous inquiétez pas tout ira bien bientôt ouvrez-vous à l'extérieur ouvrez-vous aussi à l'intérieur, reprenez votre propre puissance on parle d'un voyage intérieur qui arrive pour vous on me dit que vous allez voyager avec vos guides ils vont vous appeler à comprendre énormément de choses, mais tout cela n'arrive pas pour rien on me dit qu'il y a un succès intuitif, une tribu dame, tout arrive en même temps j'ai l'impression que vous êtes en train d'ouvrir les yeux au moment de quelque chose qui vous tombe sur la tête si ça vous tombe dessus et là, à ce moment-là c'est comme un coup de foudre ou là, waouh mais enfin j'ouvre les yeux s'il n'y avait pas eu ce coup de foudre alors je ne parle pas d'un coup de foudre amoureux je parle d'un coup de foudre qui a tout démoli je parle plutôt comme ça et bien c'est à ce moment-là que vous allez ouvrir les yeux parce qu'avant vous n'avez pas ouvert les yeux donc il a fallu qu'on vous donne un coup de pouce afin que tout s'écroule afin que vous puissiez ouvrir vos yeux en tout cas on me dit que vous êtes dans le doute le doute mais en tout cas ce doute est très très bénéfique pour vous afin de savoir où vous voulez aller parce qu'on vous demande là de ne plus douter de ne plus être dans l'ombre de ne plus vous cacher on vous demande de vous affirmer de vous affirmer enfin allez on va partir sur la main intuitive ben lâchez prise vous partez sur un changement il y a un renversement de situation vous allez enfin comprendre qu'il faut regarder votre visualisation sur le futur on me dit que vous avez dû abandonner et vous libérer du passé et redevenir vous-même on me dit que vous avez dû redevenir vous-même ça correspond un peu au scorpion vous avez dû redevenir vous-même afin de reprendre votre joie de vivre et votre jeunesse parce que vous étiez enfermé dans quelque chose qui ne vous convenait pas tout simplement parce que vous avez été déçu on vous a menti vous n'avez pas accepté la vérité ni la réalité et vous avez dû affronter quelque chose qui vous a énormément déçu au niveau amoureux déception amoureuse c'est pas compliqué donc vous avez lâché prise sur une situation amoureuse abandonnez ces liens amoureux afin de reprendre votre joie de vivre on me dit qu'il y a une personne de l'autre qui vous accompagne qui est toujours proche de vous qui vous dit que vous allez reprendre votre vitalité on me parle de renaissance on me parle encore d'authenticité c'est vraiment exactement comme un scorpion enfin beaucoup de choses vous allez reprendre votre joie de vivre on me dit que cet été vous avez repris enfin votre équilibre malgré tous les questionnements que vous et tous les questionnements et toutes les questions que vous posiez parce que vous cherchez trop de réponses cet été cet été vous êtes questionné tout l'été vous avez exploré la vérité vous avez cherché les vérités vous êtes torturé l'esprit mon vrai d'accord et là maintenant là durant ces 15 à 1 jour de septembre vous êtes vraiment vraiment présent et vous avez envie vraiment de visualiser votre futur on me dit que vous communiquez avec beaucoup de personnes et que ça vous change la vie parce que vous partez sur une grande transformation c'est comme si vous aviez été bloqué dans un goût, dans une cloche dans un sarcophage on va dire ça comme ça et là vous vous ouvrez enfin au monde j'ai l'impression qu'à un moment donné vous avez été carrément bloqué et là vous ouvrez carrément au monde parce que maintenant vous recommencez à croire en vous pour certains ou certaines peut-être que vous avez repris votre santé en main peut-être que vous avez recommencé à faire des exercices ou alors vous vous êtes dit à partir du 21 septembre donc cet automne je vais recommencer à aller courir je vais recommencer à me redonner une bonne alimentation je vais recommencer à prendre soin de ma santé du coup je n'ai pas recouvert je vais mettre le scorpion que je n'ai pas recouvert c'est pas grave moi je le fais au feeling je le sens, je ne le sens pas allez on y va pour les cancers il y a eu une remise à zéro qui était importante afin de retrouver vraiment un sens à votre vie vous êtes sur le bon chemin tout simplement vous aviez besoin de vous remettre sur une estrade ma réelle difficulté que vous avez endurée là vous vous mettez en avant afin de remettre quoi ? les pendules à zéro afin de remettre votre vie à zéro et retrouver un sens à votre propre vie et reprendre la passion de la vie que vous aviez oubliée depuis longtemps parce que vous êtes en pleine transformation pourquoi vous êtes en pleine transformation ? parce que vous avez mis votre mental à un moment donné en pause vous avez besoin de cette pause pour partir sur une grande transformation je pense que là cette pause a été nécessaire afin de monter, 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 monter suite à des désespoirs suite à des malheurs suite à énormément de difficultés vous avez dû vous mettre en pause pour partir réellement sur votre grande transformation afin de reprendre votre propre liberté c'est bizarre mais ça ressemble vraiment au scorpion après je ne vais pas exprès ok qu'est-ce qui se passe dans votre vie ? peut-être mes amis vous ne voulez pas prendre de risque vous êtes seul vous avez perdu quelqu'un que vous aimiez énormément avec qui vous avez tout donné là vous êtes dans l'analyse pourquoi j'ai été comme ça pourquoi j'ai tout donné là on me barre peut-être ok peut-être qu'on vous dit que vous êtes en pleine espoir vous n'allez pas prendre de risque parce que vous étiez seul il y a peut-être qu'il y a eu une perte de quelqu'un que vous aimiez énormément mais là on parlerait peut-être d'un décès familial d'accord on me dit que vous allez sortir dans votre souffrance mais vous avez eu besoin peut-être d'une pause peut-être que vous allez avoir besoin d'une pause vous cherchez encore des réponses du pourquoi du comment en tout cas vous êtes bien vivant ou bien vivante il n'y a pas eu de tromperie il n'y a pas eu de manorité moi je voudrais plutôt une séparation basique simple ou indécile voilà on parle que vous avez besoin vous avez envie de faire la fête vous imaginez autrement vous avez besoin surtout de reprendre votre style de vous-même par rapport à l'amour donc peut-être que certains ou certaines vous avez été ça depuis longtemps vous étiez en plein désespoir c'était une perte de quelqu'un avec qui vous avez tout donné c'est dans le jugement dans l'analyse après peut-être qu'aussi il y a des personnes familiales qui vous ont peut-être un peu mis en pause vous cherchez plein de réponses mais en tout cas là on me dit que vous allez reprendre votre style de vous-même on me dit qu'il y a l'amour qui arrive ça sera une grande victoire pour vous mes amis cancères mais vous avez été en colère après vous-même et après les autres et vous avez dû prendre une décision pour partir sur ce nouveau projet pour ouvrir une nouvelle part de votre vie afin de reprendre votre force de vie parce que vous étiez en manque d'équilibre il y avait un manque d'équilibre mes amis cancères il y avait réellement un manque d'équilibre pourquoi il y avait un manque d'équilibre parce que vous étiez en plein conflit dans votre tête vous n'avez pas vu la vérité vous ne vouliez pas faire des ajustements vous alliez juste prendre un nouveau chemin ok d'accord je ne vais pas plus en ok on va partir sur l'acte de l'amour allez on y va famille sac le familial jalousie jalousie manque de confiance en vous instabilité au niveau des relations les relations étaient changeantes ou changeants par rapport aux consultants donc vous du coup cancer homme ou femme d'accord vous avez eu besoin de guérir des blessures du passé d'une souffrance parce qu'il y a un retour de passé peut-être une date anniversaire quelque chose il y a eu un retour de passé et oui vous avez été souvent prise alors attendez je recommence parce que là waouh alors on me dit que vous formiez peut-être une famille vous étiez dans un cercle familial mais il y avait un manque de confiance en vous du coup vous avez peut-être été très jaloux ou l'autre d'accord et donc ça vous a mis dans l'instabilité par rapport à votre relation vous avez des humeurs changeantes donc c'est pour vous consultant ou consultante vous avez besoin de guérir de souffrances de blessures du passé et le retour du passé est revenu et le retour du passé c'est l'emprise de la manipulation la toxicité c'est un grand oui du coup vous êtes sorti vous avez essayé d'avoir des activités autres et à un moment donné là il va y avoir une attraction chimique magnétique pour moi c'est pas c'est pas en septembre non on me dit que pour mes amis cancer il y aura on va voir pour moi mes amis cancer ou ça s'est passé avant ou ça va se passer mais c'est pas bon de toute façon on me dit que vous allez rencontrer quelqu'un mes amis cancer à partir du 21 décembre jusqu'au 21 mars ça sera un coup de coeur loyauté fidélité vous allez vous dire ouais c'est une relation karmique mais en fin de compte vous allez encore répéter les mêmes schémas donc vous allez dire non c'est une personne vous allez rencontrer par internet donc faites attention à vous parce que cette personne sera en triangle amoureux donc non c'est nous voilà je n'ai pas besoin d'aller plus loin voilà de toute façon c'est très court les 15 derniers jours maintenant je fais très court c'est plus simple pour moi actuellement donc voilà écoutez abonnez-vous likez et si vous avez vos commentaires si vous avez parlé si vous avez pas parlé c'est pas grave c'est pas un message pour vous je vous envoie très fort bisous bisous bye bye